... Dès le XVIe siècle, la représentation artistique de l'univers portuaire accompagne l'essor de la navigation et du commerce maritime. Au XIXe siècle, lors de la période romantique, la peinture de marine rejoint le courant dominant de l'art et les paysages portuaires deviennent sujets de fascination pour les impressionnistes, comme les tableaux de Claude Monet en témoignent. Aujourd'hui, cet univers portuaire s'est transformé. Comment, donc, les artistes et les architectes se positionnent par rapport à ces lieux qui changent constamment de visage ? On ne voit pas être, comment dire, schizo, en essayant de parler du port tel qu'il était au XIXe siècle, tel qu'il était dans la première montée du XXe siècle, tel qu'il était encore dans les années 50 et 60. C'est plus ça, le port. Il n'y a pas de nécessité d'art en territoire portuaire, mais il peut y avoir une nécessité de beauté. Parce que nous sommes, nous, confrontés à l'exil de la beauté. Les grands bâtiments en béton qu'il y avait dans les zones portuaires, dans les territoires portuaires, s'effacent les uns après les autres pour devenir des bâtiments précaires. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, la durée de vie d'un bâtiment en milieu portuaire, c'est entre 10 et 15 ans. C'est un hangar, charpente métallique. Après, on rase et on fait autre chose. Parce que le cycle de renouvellement de l'activité portuaire est de plus en plus rapide. Et ce cycle de renouvellement, ce sont des bâtiments précaires. Et pas une architecture qui cimente le paysage portuaire. Dans le portuaires d'Antwerp, la partie historique, la partie ancienne, a été construite par le même architecte dans le 16e siècle comme celui qui construit le hall de la ville. Nos précieux, après ce bâtiment historique, ne pas le hall de la ville, mais le bâtiment du 16e siècle, ils l'entraîneraient 100 ans. Et ce que nous avons fait quelques années, c'était dans une compétition architecte de la construction designaux de l'architecte de Saadit pour construire le nouveau portuaire. Et la idée fantastique était construite sur le bâtiment historique. Et cela nous a donné la chance de parler aussi à nos citoyens de la histoire de l'histoire du port de Antwerp et, bien sûr, le futur futur de l'histoire du port de Antwerp. Ce qui est intéressant c'est de comparer entre les commentes d'authentiques sur le port, vous voyez des fenêtres rondes, ou vous voyez, comme dans le Chili House en Hamburg, un bâtiment qui a un tip comme le plage de un bateau. Donc, c'est une relation très littérale avec le port. On le autre, aujourd'hui, vous voyez beaucoup de l'architecture de l'architecture de l'architecture. Donc, il y a un hotel qui utilise l'architecture de l'architecture, ou en Chine, vous avez des petites villes qui ont construit des anciens de l'architecture de l'architecture, des gardes de l'architecture. Parce que, à un moment, c'était plus cher de juste placer le container et construire un nouveau. C'est une autre façon d'architecture qui réacte à la port. de l'architecture de l'architecture de l'architecture de l'architecture. L'architecture de l'architecture était imprescindible pour maintenir le pouvoir de la corona. En 1936, juste quand la guerre civile en Barcelona, en Espagne, les autorités occupent l'architecture pour destiner le musée maritimes. Donc, quand on pense que un arsenal de galères est un edificier qui est parfait pour faire un musée maritimes, c'est un élément de la ville qui rappelle la histoire maritimes de la ville, mais qui, en plus, il y a un musée qui explique cette même histoire. Le musée fonctionne comme un centre culturel, un centre de la culture maritimes, non seulement pour Barcelone et Catalogne, mais pour toute Espagne. Nous travaillons beaucoup et nous nous sommes très avec les universités locales, mais aussi avec les grandes réalités culturelles du territoire. La Biennale, en réalité, est une réalité nationale et internazionale. C'est l'année, nous avons pris l'occasion pour la Biennale d'Architetture pour créer, assieme à leur et à l'Université de Delft, qui a collaboré avec le porto de Rotterdam, une installation specificée, par exemple, dans un'area portale all'interno de la ville, dans la ville, construire un percorso qui est un percorso de portes, qui est un percorso de recherche, qui est un percorso d'artes, pour démontrer que tout est connecté, que tout est intégrable, et donc, en cette manière, aussi, d'ouvrir à un public qui n'a jamais pris en considération le fait que un port n'est pas seulement le lieu où se carisent et s'carisent les merces, mais peut être beaucoup plus. nous arrivons et il y avait à ces silos toute une quadra de silos areneros, des edificiers vieux, decaïds, qui se viennent d'abord, qui sont totalement suciaux, c'est une zone industrielle, mais c'est une zone frente à une coste d'un rio très beau, qui est ce projet qui a commencé a faire, c'est de ça, à travers des murs, mais nous ne qu'on veut un graffiti, un murs controlé, donc, qu'est-ce que se fait un murs à travers de un mursiste qui s'appelle Bernardo Escurra, qui interpretait toute la histoire qui s'est passé à travers des murs. C'est un port de la nation, donc, il y a des régions du pays, la région de Cuyo, de la Pampa, de la Patagonia, de la Mesopotamia, avec des animaux en extérieur et des flors en extérieur. Donc, on appareira des images que ici se voient, ici, on a procurer que ce mural raconte la histoire de ce que s'est passé et qui s'est passé aujourd' avec les animaux et les animaux de les régions, mais aussi la histoire de les bouquets hundis et le bar. Lo que ocurrió en cette zone, meilleurs ce relation et le entour et le bord de Porto avec la ville. Nous travaillons sur la illumination ces deux torres des l'édition de la central de Porto, qui est une générale d'énergie électrique, car nous entendons la luz comme une porte et une entre le port et la ville. Nous entendons que c'est très important d'un côté caractère et l'identifier d'une manière beaucoup meilleure, tant de jour comme de nuit, dans ces torres. Donc, nous allons être illuminés, c'est comme une cathédrale paladienne. L'édifice en soi est vraiment imponente et nous voulons le montrer dans la ville. Le manque d'espace et le changement climatique incitent à repenser l'architecture et l'habitat de la ville portuaire et à développer de nouveaux projets. Réinventer, ce sont des appels à projets qui sont assez, entre guillemets, modes. On voit bien Réinventer Paris, il y a beaucoup de collectivités qui lancent leur Réinventer. On peut dire que la spécificité de Réinventer la Seine et ses canaux, c'était d'avoir un rapport à l'eau. Or, l'eau, on le sait bien que c'est la vie, on sait très bien aussi que tous les modes de transport sont principalement commerciaux, sont liés à l'eau, mais c'est retrouver des nouveaux usages par rapport à l'eau et c'était ça qui différenciait complètement cet appel d'offres, avec notamment comment vivre sur l'eau. Yet another way, and I think that speaks to this idea of ocean urbanization, would be to think about and to predict a swimming architecture. And in some ways, I think we're almost already getting there. qui est de nokie, où est l'eau ? Sous-titrage FR ?